Coucou mes amours, aujourd'hui on va déballer ensemble le happy mail que j'ai reçu de la part de Frédéric dans le cadre du partage ton washi tape qui a été organisé par Cécile. Donc voilà, je vous avais promis sur Instagram de vous faire un déballage un petit peu plus sympathique parce que c'est vrai que j'avais fait ça rapidement n'ayant pas trop le temps la dernière fois. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Alors, si, quand même, je tiens à préciser que ce happy mail-là, on se l'est envoyé en bonus. Voilà, c'était Frédéric qui sur Insta avait envie et comme moi, en fait, ça a été mon premier binôme et comme je trouvais que mon premier happy mail n'était pas sensationnel, j'ai eu envie, quand elle a demandé qui voulait, j'ai eu envie de me proposer, sachant que je n'ai pas encore eu le temps de faire la réponse mais que je vais m'y mettre très vite. Donc voilà, on commence. Hop, attention. Et voilà. Alors, bon, si vous avez été sur Insta, vous le connaissez déjà parce que j'avais déjà fait quelques photos. Mais bon, c'était pour qu'on le voit un petit peu mieux ensemble. Donc voilà, très jolie couverture. Hop, donc. Ah oui, c'est vrai. Je n'avais pas tout forcément remis à sa place. Donc vous avez, hop, les washi avec les washi fruits. Elle m'a dit un petit peu plus tard en commentaire, enfin pas en commentaire, mais en message privé qu'elle les attendait, ce qu'elle les avait commandés sur AliExpress. Et elle a bien fait d'attendre parce qu'ils sont super sympas. Donc ça, c'est le petit mot. Oh, voilà, hop. Donc je n'ai pas pensé comme une idiote. Attendez, hop, je décale ça. Je n'ai pas pensé comme une idiote à tout remettre à sa place. Mais, donc, ici, vous aviez les stickers. Hop, alors attendez, je vais vous les sortir. Voilà. Vous remarquerez l'organisation. Waouh, magnifique. Donc, vous aviez les stickers, voilà. Des petits stickers comme ça. Ils sont bien jolis, ma foi. Ceux-là, je les aime bien. Voilà, je pense que, en fait, j'ai eu plusieurs idées de thèmes un peu colorés, un petit peu genre licorne, sirène et tout ça. Je pense que ceux-là, ils iraient parfaitement pour faire les jours de la semaine. Ils sont super bons. Donc ensuite, voilà, vous avez ce lit, ceci, voilà. Bien joli, j'ai envie de dire. Et ceux-là, ils sont tout mignons, tout mignons, tout pleins. Donc voilà, ceux-là étaient rangés ici. Hop, là. Désolé, ça s'est décollé. Voilà, hop. Donc là, vous aviez, hop, des washi. Hop, que je remets, hein. Hop, voilà. Et donc, ensuite, en tournant, vous avez de magnifiques cartes. Qu'on peut servir comme carte postale, ou comme ce que vous voulez, de toute façon. Sur le thème des fleurs, elles sont superbes. Celle-ci, j'aime bien. Elle a un petit côté un peu vintage. J'adore. Je trouve ça superbe. Celle-ci aussi, d'ailleurs. Les fleurs comme ça sont magnifiques. Donc là, elle m'a mis, hop, un petit, vous savez, comment on appelle ça ? J'ai oublié. Un petit peu comme des petites notes, là. Mais vous savez, avec, enfin, il y a déjà quelque chose d'écrit dessus. Mais bon, c'est pas grave. On peut quand même réécrire par-dessus si on a envie. Mais ils sont super jolis. J'aime bien, c'est tout mignon. Hop. Donc là, il y avait les photos. Hop. On les remet. Les cartes, plutôt. Et donc là, elle m'avait mis un sachet de thé. Oudou, loulou, loulou. Et les die-cuts, ici, dans la petite enveloppe qu'elle a fabriquée elle-même. Donc, hop, attendez. Et voilà. Alors, je sais pas trop comment elle les a fait. Bon, si elle les a achetés, je sais pas du tout. Faudrait que je lui demande. Mais ils sont trop, ils sont trop beaux. J'adore. Alors après, vous avez des petits papillons, des petits cœurs. Ça, je pense qu'elle a dû les faire elle-même avec, avec une perforatrice, je pense. Mais en tout cas, le reste, c'est pas sublime, ça. Sur le thème des vacances. C'est super. J'adore, moi. Donc voilà. Hop. Oh, celui-là, il est sympa, là. J'aime bien. Et donc voilà, vous avez tout ça. Hop. Les petits dorés. Et les petits papillons. Oh, bah zut, ils se coincent. Toc. Alors, vous m'excuserez pour ma voix qui est mortellement cassée. Mais je suis un peu malade. Pas grand-chose, mais un peu malade quand même. Et du coup, j'ai la voix en braque. Bref. Et voilà. Donc, on a fait le tour. Bon, comme je vous le dis, c'est assez rapide parce que je l'avais déjà montré. Donc, voilà. Il n'y a pas non plus de réaction surprise. Mais j'avais quand même envie de, voilà, de le montrer un peu mieux. De vous montrer comme c'était. Puis, elle a quand même passé du temps à le faire, je pense. Donc, ça méritait quand même qu'on s'arrête un peu plus dessus. Donc, voilà. Hop. Je vous mets tout ça là. Hop là. Moi, je trouve ça superbe. Donc, voilà, Frédéric, je te remercie encore une nouvelle fois. Parce que ça m'a fait plaisir que tu m'en envoies un deuxième. Même si ce n'était pas vraiment de manière officielle, on va dire. Voilà. Moi, je n'ai plus qu'à faire le tien maintenant. C'est vrai que je suis un petit peu débordée en ce moment. Mais j'essaie de trouver un petit peu de temps. Donc, je pense que je vais peut-être bien m'y mettre tout de suite, tout de suite. Là, d'ailleurs. Parce que j'ai eu une idée que j'espère pouvoir mettre en place. Donc, voilà. Bon. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette petite vidéo assez courte vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une très, 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 très belle journée. Et je vous dis à très vite sur Insta ou sur YouTube. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada